Du coup, on va proposer une intervention maintenant de Paris Musée qui avait déjà fait le plaisir de partager leur expérience lors du lundi numérique de l'INHA, des rendez-vous toujours passionnants. Et je vais laisser la parole à Stéphane Chantala et Christelle Fauconnet pour qu'ils nous partagent justement cette expérience du point de vue de l'équipe de projet. C'est à vous, Stéphane et Christelle. Bonjour. Très bien, bonjour à tous. Écoutez, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer un porc assez simple. Ça va être assez simple parce que je ne vais pas revenir sur la description en long et en large de Paris Musée. Tout à l'heure, Josie Karel Torlet, dans la matinée, a décrit l'établissement public et sa volonté, effectivement, depuis 2013, lors de sa création en janvier 2013 de s'adresser à tous les publics et surtout à moderniser, une volonté de modernisation des musées de la ville de Paris qui étaient auparavant gérés en régie au sein du Bureau des musées de la Direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Donc, je vais juste simplement préciser un certain nombre de points qui ont été mentionnés lors de son intervention et notamment le fait que les musées de la ville de Paris, depuis 2013, n'en étaient pas leur premier coup d'essai en ce qui concernait l'informatisation et la numérisation des collections, même si celle-ci était notamment la numérisation très, très peu aboutie, puisque nous étions vraiment dans un projet de réinformatisation des collections et de changement de bases de données qui, finalement, a abouti avec la mise en place d'un outil global de gestion des collections au musée Carnavalet en 2009 pour être ensuite déployé jusqu'en 2011 dans les différents musées du réseau. Donc, ça, c'est important parce que l'Open est arrivé en 2020. La grande date, ça a été la mise en place avant Paris-Musée de cette réinformatisation des collections et puis, avec en 2011, avant aussi, la création de l'établissement public, la mise en ligne d'un premier portail des collections qui n'était pas au niveau, qui s'est avéré très, très, très vite obsolète et en 2016, la création d'un nouveau portail des collections, site des collections plutôt, qui regroupait un certain nombre de fonctionnalités dont l'open content était pratiquement la finalité attendue. Nous avions déjà réfléchi à ces choses dès 2014, dès 2015 et nous avions un projet en plusieurs temps. Donc, moi, je vais me concentrer plutôt sur les aspects opérationnels, la façon dont on s'y est pris vraiment en interne pour arriver à convaincre, d'une part, la municipalité parisienne de se lancer dans l'aventure avec Paris-Musée et de nous laisser libérer nos images. C'est un contexte, j'allais le dire, très particulier, comme tous les établissements. Nous avons chacun, en fait, nos contraintes, nous avons chacun notre histoire et nous nous trouvions, au moment où nous nous sommes lancés véritablement dans l'open, à un moment charnière, vraiment, et c'était un moment assez difficile pour nous, les musées, puisque la délégation de services publics pour la production, la numérisation des images parisiennes de photographie Roger Violet, cessaient son activité et Paris-Musée a récupéré, en fait, les images qui étaient donc produites dans le cadre de cette délégation de services publics et qui, donc, étaient vendues à l'époque, commercialisées via l'interface de Roger Violet et nous nous sommes retrouvés dans mon service à la tête, bien évidemment, nous numérisions déjà, mais à la tête de 200 000 images supplémentaires qui n'étaient pas forcément cataloguées exactement de la même façon. Vous imaginez bien que des images devant, relevant du domaine public, enfin, dans les œuvres, relevant du domaine public, devant être diffusées. Donc, c'était, c'est un petit peu compliqué et ça a, ça a beaucoup joué, en fait, dans la mise en œuvre de notre projet d'open. Donc, vraiment, c'est des choses très, très concrètes. L'organisation et le pilotage pour ce projet, je l'expliquais il y a deux minutes, c'est un contexte propre à l'établissement public des musées de la ville de Paris. Comme Josy le rappelait, 15 sites, 14 musées, des collections extrêmement diverses, un million d'œuvres. Actuellement, la base de données, parce que je crois qu'il y a des questions parfois sur les volumes, je vais tout de suite y répondre, la base de données contient à peu près 800 000 entrées, œuvres qui sont décrites plus ou moins finement. Certaines sont validées pour la présentation sur notre site internet. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 360 000 et un certain nombre, en fait, de ces entrées dans la base, un peu plus de la moitié, c'est à peu près à l'entour de 446 000 images, enfin œuvres, sont illustrées par au moins une image. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée un peu d'où nous en sommes et du petit Everest qu'il nous reste à gravir pour les uns et les autres, parce que c'est vraiment une aventure collective pour arriver petit à petit à créer un volume complet et totalement normalisé et bien peigné, si j'ose dire. Donc, voilà. Le contexte propre, c'est aussi effectivement la fin de cette délégation de services publics qui a entraîné, enfin qui a donné lieu à de très, très nombreuses discussions sur le futur de la commercialisation des images par Paris Musée, leur réception, comment faire, je ne rentrerai pas dans les détails techniques. Paris Musée n'avait pas véritablement d'outils de photothèque, donc ça a donné lieu pour aller très, très vite à la mise en œuvre. Quand je dis très, très vite, ça s'est fait en un an, la mise en œuvre d'une photothèque pour récupérer toutes ces images et les mettre en relation aussi avec toutes les images produites dans le cadre de nos marchés publics pour la numérisation et les prises de vue des œuvres. Voilà, donc là aussi, il s'agit à peu près, on va dire, en termes de volumétrie finale d'un million, à peu près un million de documents, images. Et puis, bien évidemment, le projet de l'Open qui a nécessité, en fait, la mise en place d'un groupe projet très dynamique. Alors ça, on a eu beaucoup de chance parce qu'il s'est trouvé qu'il y a une véritable dynamique au sein même de Paris Musée, mais également, je tiens à rendre hommage à la direction juridique de l'Hôtel de Ville qui nous a apporté un soutien et qui nous a reçu pour nos premières réunions informelles sur le sujet et qui nous a permis justement de balayer toutes ces questions à l'époque de licences, de possibilités et voilà, il nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Donc, une agrégation des compétences très, très diverses. Alors, au sein de Paris Musée, mon service qui est le service d'informatisation et de numérisation des collections, donc au sein de la direction des collections, donc un service très opérationnel, constitué quasiment à 100% de documentalistes qui, lui, doit répondre évidemment aux obligations légales, la tenue des inventaires, etc. Nous sommes un service aussi ressource auprès des établissements sur ces divers points. Nous mettons en place des outils communs que nous administrons, que nous faisons évoluer et donc dans ce contexte, nous étions appelés à jouer un rôle dans cette aventure. Ensuite, le service numérique, bien évidemment, qui est une extension naturelle de ces missions et qui travaille avec nous et avec qui nous travaillons, il n'y a pas de préséance, main dans la main sur ce sujet, vraiment, dès le début, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais je souhaiterais quand même rajouter que si l'Open s'est fait aussi rapidement, parce que la fin de la Parisienne de la photographie, c'était 2018, je vous le disais, la mise en place d'une photothèque 2019, la publication, en fait, des 100 000 premières images libérées s'est faite en décembre 2020. C'est dû principalement au fait que, dès le début, dans notre groupe projet, nous avions un certain nombre de compétences et de services, notamment des compétences juridiques. Donc, Paris Musée dispose d'un service juridique et les juristes nous ont accompagnés. J'ai parlé des juristes de l'hôtel de ville, mais nous avons aussi un service juridique, ainsi que des directions ou des membres des différentes directions de Paris Musée qui sont vraiment très importantes, puisque tout à l'heure, on a parlé, il a été évoqué la question des ressources humaines et nous avions dans notre groupe projet la responsable des ressources humaines qui était présente à certaines de nos réunions, justement pour entendre ce que pourrait nécessiter en termes de ressources la mise en œuvre d'un tel projet. Donc, l'implication également d'un autre service n'est pas des moindres, puisque la directrice des finances elle-même était présente à nos réunions et donc nous avons évoqué les différents aspects financiers de la commercialisation des images et élaboré un certain nombre de scénarios. On ne rentrerait pas dans le détail de ces scénarios, mais c'était vraiment quelque chose, nous avons vraiment balayé à peu près tous les scénarios possibles et imaginables, l'argument financier, vraiment, on a analysé en fait toutes les ventes des images, etc., sur différentes années pour voir un petit peu ce que ça rapportait, ce que ça ne rapportait pas, quel était le contexte aussi de l'évolution des agences photos en France et à l'international. Voilà, il y a eu des études qui ont été faites sur ce point et donc ça nous a confortés en fait dans l'idée d'ouvrir ces collections. Et puis, en fait, quelque chose de très très important aussi, ça paraît vraiment évident, mais un pilotage du projet au niveau supérieur parce qu'il a fallu, bien évidemment, je le disais ce matin, un peu brièvement, il a fallu convaincre notre direction du bien fondé en fait de la libération de ces images qui potentiellement étaient commercialisables et donc, il a fallu vraiment apporter des éléments et je peux vous dire que sur ce point, nous avons vraiment été mis sur le grill à de très nombreuses reprises et jusqu'à, disons, très peu de temps avant la décision finale, il a fallu vraiment lutter pour expliquer ce que l'Open pouvait apporter. Alors, c'est difficile, effectivement, d'argumenter parce qu'on va dire que ce que l'Open peut apporter, d'abord en termes financiers, est pratiquement impalpable, bien qu'on puisse faire des études sur le sujet, mais par exemple, on nous a posé des questions très directes sur, je veux bien que l'Open Content apporte des visiteurs, mais combien ? Et combien, finalement, on va avoir une augmentation du public de combien de personnes, une augmentation de fréquentation de combien ? Et bien évidemment, c'était des questions auxquelles nous ne pouvions répondre en l'absence d'études absolument précises. On avait bien une petite idée en ayant consulté les différents acteurs internationaux et discuté avec des interlocuteurs en France sur le sujet, mais enfin, c'était très, très difficile parce qu'il était attendu de nous des chiffres très précis, vraiment très, très, très précis. Alors, nous, contrairement à d'autres personnes, on ne nous a pas véritablement posé des questions juridiques parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions, dans le groupe projet, nous avions des éléments qui, justement, sont des compétences juridiques et qui pouvaient répondre à tous ces aspects lors des réunions. Excusez-moi, j'ai un sondage qui arrive en plein écran. Donc, je disais convaincre pour être soutenu et c'est vrai qu'à ce sujet, je tiens à rendre hommage à notre directrice Delphine Lévy, qui malheureusement a tragiquement disparu et très, très soudainement l'année dernière, qui nous a beaucoup soutenus, en fait, dans le projet. Et à partir du moment, en fait, où ce projet était acquis et où elle a dit, voilà, elle est convenue que c'était vraiment une aventure intéressante pour les musées et que ça a apporté un bénéfice, l'ouverture des données, le partage des données, eh bien, là, à ce moment-là, les portes se sont ouvertes et nous avons pu mettre en œuvre tout ce que nous avions prévu, finalement, lors de groupes de travail qui ont duré. Si on prend toute la durée, vraiment, des discussions, ça a duré, on va dire, deux ans. Pendant deux ans, nous nous sommes réunis à intervalles parfois réguliers, parfois irréguliers, pour, justement, avancer petit à petit. Et si ça a duré deux ans, c'était aussi parce qu'il fallait mettre en place les outils. Je vais y revenir plus tard. Mais également, surtout, nous étions tributaires, en fait, de ce feuilleton rocambolesque de la fin de notre délégation de services publics. Et nous ne savions pas exactement comment, quand nous allions récupérer, effectivement, les images, quand cela allait se faire, sous quelle forme est-ce que… Voilà. Donc, ça a été un petit peu long. Mais finalement, au regard du résultat, très, très, très court, finalement. Et donc, nous nous sommes posés la question, la première question que nous nous sommes posée, bien évidemment, à partir du moment où on raisonne, on raisonne comme ça, c'était le choix de la licence. Alors, le choix de la licence a été très, très long. Nous avons beaucoup discuté. D'abord, avant de choisir la licence, nous avons analysé, en fait, nos collections. Le petit cabembert que vous voyez juste sur le côté droit, en fait, représente la totalité des œuvres qui sont, en fait, qui sont tombées dans le domaine public dans les musées de la ville de Paris. Comme vous pouvez le voir, notre mastodonte Carnavalet, qui va réouvrir bientôt, détient à peu près la plus grande partie des images et puis suivie très, très… Enfin, pas de très près, parce que quand même, il y en a beaucoup, par le Petit Palais et puis par un certain nombre d'autres musées. Et vous pouvez voir que nous avions quand même, en analysant ce nombre de images, on s'est rendu compte que, bien évidemment, la majeure partie, en fait, de nos collections était tombée dans le domaine public. Donc ça, ça a eu un effet très, très important pour la suite, parce que nous nous retrouvions… D'abord, il y a eu une discussion, parce qu'on se retrouvait avec énormément d'images qui étaient tombées dans le domaine public. Et puis, il fallait… Donc, du coup, la tentation était très grande de dire on va les commercialiser, puisqu'on en a beaucoup. En même temps, combien ces images rapportaient à la vente ? Combien étaient vendues par an ? Lesquels étaient les best-sellers ? Etc. Etc. On s'est rendu compte aussi que tout ceci était extrêmement variable. Nous avions des images qui, pendant une année, allaient être un best-seller, mais le temps d'une exposition et qui, finalement, ne rapportaient pas tant d'argent que ça. Et puis, nous avions des sortes d'images qui étaient régulièrement utilisées dans des manuels scolaires, notamment, puisque, comme vous le savez, Carnavalet, la collection la plus importante, la collection révolutionnaire la plus importante. Donc, aussi bien l'image des droits de l'homme, de la déclaration des droits de l'homme, le serment du jeu de paume, etc. Et nous avions les trois ordres, des images qui étaient régulièrement empruntées à la fois par la presse et aussi par les manuels scolaires. Donc, c'est vrai que ces images étaient vendues, certes, tous les ans, mais enfin, ça ne rapportait vraiment. Au regard, en fait, en réalité, de la masse d'images, ça rapportait vraiment peu d'argent. Et même si ça en apportait un petit peu, et finalement, le jeu en valait la chandelle de les publier en open. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, le choix de la licence. Nous avons naturellement pesé le pour et le contre pour aboutir à la décision validée par la municipalité. Donc, nous, ce qui nous a retenus, en fait, c'était l'aspect totalement libre et ceci se conjuguait au futur. La forte visibilité numérique et la dimension internationale, donc de la licence CC. Et c'est ça qui l'a emporté. Alors, on pourrait se poser la question et j'imagine que la question, je ne vois pas le chat là, pourrait tomber. Pourquoi pas étalable, etc. C'est vrai que les deux licences, bien évidemment, sont assises sur des fondements juridiques valables. Elles peuvent être chacune considérées comme une bonne pratique. en matière vraiment d'ouverture des données. Le cas de la licence étalable, qui est une licence spécifiquement française. C'est vrai qu'effectivement, dans ce cas-là, le réutilisateur était tenu d'indiquer le site sur lequel il avait récupéré l'œuvre numérisée. Nous, on n'était pas parti dans cette logique-là. On a dit, si on se lance vraiment dans l'open, nous allons, en suivant des grands exemples internationaux comme le Rex Museum Amsterdam, on a été voir, bien évidemment, Christelle pourrait en parler mieux que moi, mais elle a fait une étude assez fine sur les pratiques nationales et internationales en la matière, et on s'est rendu compte qu'en termes de communication, en termes surtout de diffusion des images, mais ça a déjà été dit, je ne vais pas revenir là-dessus, vraiment, c'était cette licence qui allait avoir l'impact le plus fort pour nous et était un acte très, très fort de service public, de libération complète de l'image. Évidemment, chacune des licences, les deux, je parlais d'EtatLab, indiquent précisément ce que les utilisateurs peuvent faire des contenus numérisés en cas de réutilisation, etc., je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de… il y a des contraintes, mais dans le cas de la licence et d'EtatLab, mais je trouve que c'est une contrainte extrêmement minime, on pourrait discuter des heures là-dessus, c'est une licence qui a ses mérites, etc., mais nous, en fait, la pierre angulaire du sujet, celle qui nous a définitivement fait pencher vers cette proposition, elle est un peu d'une autre nature. C'est-à-dire qu'on avait… on avait… on avait, nous, vraiment, on voulait dire, indiquer au public, et nationalement et internationalement, on voulait indiquer que non seulement on n'appliquait pas, en fait, un nouveau copyright sur l'œuvre du domaine public, on ne voulait pas, évidemment, faire de copie-fraude, ça, c'était vraiment le… c'était quelque chose qui nous était énormément reproché, en tout cas, qui était reproché par la communauté Glam à la ville de Paris, à l'époque de la Parisienne de photographie, puisque, en plus, les tarifs étaient très élevés pour des utilisations, parfois, pour le simple chercheur qui souhaitait illustrer, en fait, sa thèse ou un tout autre article, nationalement ou internationalement, ça avait un effet totalement rédhibitoire, véritablement d'utiliser les images, et donc, finalement, nous, on ne voulait pas rajouter de nouvelles couches de droit qui, potentiellement, réentraveraient, en fait, l'utilisation de l'image. On voulait vraiment que l'image puisse être utilisée, y compris commercialement, et comme le disait notre interlocutrice précédente, effectivement, cela ne nous… la question s'est posée, il y a de très, très nombreuses reprises, cela ne nous gêne pas à partir du moment où la personne, mais elle est libre de ne pas le faire, mais nous signale ce qui s'est fait, la réutilisation. Parce qu'à partir de… c'est un cercle vertueux, à partir du moment où on joue franc-jeu avec les gens, à partir du moment où on leur dit, voilà, nous, nous libérons les images, et nous les avons assorties, je ne sais pas si vous avez téléchargé des images sur notre site, vous verrez que… si vous ne l'avez pas déjà fait, vous verrez que nous les assortissons, premièrement, d'une notice qui est issue, en fait, de la notice d'œuvre, de la expurgée, de la base des collections, mais nous les assortissons aussi d'un certain nombre de recommandations sur l'utilisation des images, qui ne sont que des recommandations, et on incite vivement, en fait, les personnes qui utilisent nos images à nous le dire. Et effectivement, on a eu un certain nombre de retours, des gens qui utilisaient nos images, des retours très enthousiastes. On a vraiment eu des… on ne s'attendait pas à ça, en fait, on s'imaginait, bien évidemment, comme on l'a dit aussi précédemment, on ne peut pas tracer toutes les utilisations. Mais enfin, globalement, nous avons eu l'information quand un certain nombre de personnes ont utilisé nos images, y compris pour des produits commerciaux. Voilà, donc ça, c'était vraiment très, très important. Nous, nous voulions vraiment que le fichier numérique soit librement réutilisable, sans aucune entrave, par celui qui va l'utiliser. Voilà. Et puis, donc, voilà, le fait de l'estampiller CC0 permettait de le garantir, en fait, à l'utilisateur. Si je peux juste me permettre aussi, il y avait la question de la traduction en toutes les langues de la licence, qui était vraiment très, très importante pour nous. C'est-à-dire qu'on nous a souvent, très souvent demandé qu'est-ce que permettait la licence qu'on allait choisir. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était un enfer de réécrire les choses et pourquoi refaire quelque chose qui existe déjà. Et du coup, la licence CC0, traduite en un nombre incalculable de langues, que ce soit tous les paragraphes ou juste les notions principales, nous a aussi énormément aidés à choisir CC0. Voilà. Et le CC-BY, juste, je reviens rapidement sur le CC-BY. En fait, toute notre hiérarchie comprenait par CC-BY qu'on allait citer Paris Musée. Donc, en fait, non. Ce n'était pas Paris Musée qu'on allait citer, c'était l'auteur. Donc, en fait, on a vite abandonné cette partie si c'était trop complexe. Mais du coup, oui, c'est sous-entendu CC-BY. Mais le vrai CC-BY. Voilà. Donc, une fois le choix de la licence définitivement soit un fait, opéré, il fallait bien évidemment regarder de plus près les prérequis techniques parce que la mise, on l'a dit, à plusieurs reprises au cours de toutes ces interventions, c'est pour ça que je ne vais pas revenir dessus parce qu'il s'est dit quand même énormément de choses vraiment juste, compte que l'on partage tous. En fait, c'est vrai que bien évidemment, la diffusion des images s'appuie sur des outils forcément. et vraiment une importance du choix de ces outils et de leur mise en relation. Je parlais tout à l'heure d'une photothèque. Bien évidemment, la photothèque, c'était un silo et il fallait bien le faire communiquer en fait avec, c'était un DAM, il fallait le faire communiquer avec notre base de données. Et donc, nous avons réfléchi pour d'abord, d'une part, avant de se lancer dans l'open, pour harmoniser les métadonnées des images, continuer à opérer un tri parce qu'il a fallu trier toutes ces images. Il y avait dans les images que nous avons reçues des lacunes, beaucoup de lacunes sur notamment les droits et donc, il a fallu obtenir un outil qui nous permettait rapidement, je dis bien rapidement parce qu'il a fallu aller très vite, balayer en fait ce qui relevait en fait d'une image, on va dire, que l'on pouvait libérer d'une image qui était soumise à droit voire d'une image dont les droits n'avaient jamais été recherchés et sur lesquels il y avait des doutes pour pouvoir isoler ces images, faire des statistiques et puis continuer progressivement à travailler dessus. Donc ça, ça a été vraiment très très important et nous avons créé en fait des passerelles entre notre base de données principale et cette photothèque pour pouvoir, une sorte des outils qui ont été créés en interne par un développeur au sein de notre équipe et qui vraiment nous a énormément aidés là-dessus pour des outils de comptage, des outils de tri, des outils de changement de métadonnées en masse. Tout ça, d'ailleurs, c'est un seul outil mais il permet de faire ça. Des outils qui nous permettaient très très vite d'apposer la licence, qui nous permettaient aussi de voir si telle ou telle image était déjà en ligne ou ne l'était pas. Voilà, donc il a fallu créer en fait un certain nombre d'outils et quand je dis outils c'est aussi réorganisation parce que finalement de nouvelles images dans le service qui désormais sont propriétaires de Paris Musée, donc Paris Musée par décision du Conseil de Paris et donc est propriétaire de ces images qui auparavant étaient distribuées par Roger Violet et produites par la parisienne. Effectivement, c'est vrai qu'il a fallu réorganiser ce service. Notre service était entièrement dédié à l'informatisation des collections mais également à sa numérisation dans une certaine partie même si progressivement les marchés publics avaient dépassé en nombre de prises de vues et de numérisation les objectifs de délégation de services publics de la parisienne de photographie. Il a bien fallu donc réorganiser tout ça et donc nous avons créé un pôle au sein de mon service qui est un pôle images qui en fait est destiné d'abord à la numérisation suivie en fait administratif et logistique de la numérisation des collections qui existait déjà mais on l'a renforcé ça a été renforcé et un pôle gestion de la photothèque avec un iconographe j'en parlerai plus tard dans les ressources qui ont été nécessitées et qui lui va s'assurer effectivement de ce tri des droits va être aussi l'interface finalement avec le public parce qu'aujourd'hui nous sommes passés d'un simple service de documentation à un service aussi qui sert des images dans le monde entier puisque nous distribuons ces images à la demande auprès des différentes institutions et des différents chercheurs et des différents éditeurs et donc il fallait aussi créer finalement cette fonction qui n'existait pas auparavant donc j'ai mentionné l'harmonisation préalable et continue des métadonnées associées bien évidemment c'est un travail de Sisyphe tout le monde connaît certainement ce travail dans cette enceinte c'est quelque chose qui fait partie inhérente de notre travail tous les jours nous avons des nouvelles choses à harmoniser on en parlait tout à l'heure avec OpenRefine on utilise des outils pour ça et donc ou des bases de données ou Excel enfin tous les outils à notre disposition pour justement tenter d'harmoniser ces énormes masses de données pour pouvoir les présenter ensuite donc nous sommes encore bien évidemment nous ne sommes pas parfaits là-dessus comme tout le monde nous sommes encore dans ce travail et ce travail va durer plusieurs années d'harmonisation de tri d'indexation de catalogage qui vraiment est le sel de notre activité donc c'était très très important nous ça a vraiment joué un grand rôle c'est le fait d'avoir déjà ces outils présents d'en créer de nouveaux mais également d'avoir d'être inscrit dans un projet d'établissement parce qu'en fait depuis 2013 je l'ai mentionné tout à l'heure Paris Musée a décidé de se doter d'un site des collections beaucoup plus ambitieux que ne l'était le premier opaque des collections et ce projet était un projet en trois temps premier projet nous sortons ce nouveau site qui fait la part belle à l'image c'était le coeur même du projet ensuite nous avions donc avec une possibilité de rechercher dans les collections et puis deuxièmement nous avions un deuxième projet qui était très très rapidement de mettre en place un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires dans ce site notamment de l'ouvrir à la contribution de créer de pouvoir utiliser les contenus de ce site à notre destination à la destination des musées pour offrir des outils qui permettent de créer des parcours des expositions virtuelles attention le mot est ronflant expositions virtuelles mais enfin l'outil que nous avons mis en place permet justement de présenter des corpus d'oeuvres et de les accompagner de textes de vidéos de sons enfin bref les choses habituelles quoi et donc et la troisième partie en fait c'était la mise en place d'une API et l'ouverture en fait de nos données aussi donc vous voyez il y avait vraiment un projet en trois phases qui a duré plusieurs années et nous sommes arrivés à l'aboutissement de ce projet en rajoutant une quatrième phase si l'on peut dire qui est en fait l'open donc nous avions déjà dès la mise en ligne du nouveau site des collections en 2016 une plateforme pensée pour cela c'est à dire que nous avions unifié déjà les procédés nous avions pensé à réserver des places pour ces différentes composantes dès la conception donc ça c'est important parce que sinon après on peut se retrouver avec des tas d'outils de diffusion qui sont un peu de briques et de brocs et on ne fait qu'agréger des outils à d'autres outils ça peut poser des questions d'abord des problèmes d'argent mais également des questions d'incompatibilité de changement de version etc donc effectivement pour ne pas fragiliser ce système cet écosystème nous avons choisi d'unifier un petit peu tous les outils ensuite donc il a fallu effectivement impliquer et informer les services et les personnels concernés Paris Musée est une maison qui a en son sein un service des éditions bien évidemment nous avons une grosse équipe de conservation pour tous les musées suspensionnés c'est un grand nombre de documentalistes dans les établissements et nous avons souhaité en fait les impliquer en fait dans toutes les étapes de ces différents projets et c'était très important parce que pour faire accepter cela et ne pas avoir j'allais dire en fin de projet d'un seul coup des voies discordantes il fallait que tout le monde soit d'accord en fait sur le sujet donc nous avons par exemple réuni mais bon je pourrais en citer plusieurs un certain nombre de chefs d'établissement en leur posant directement la question sur l'utilisation du CC du CC0 et donc de la diffusion des images de façon libre nous en avons aussi parlé avec le service des éditions et quand nous avons émis toutes ces propositions et je dois avouer que nous avons rencontré un certain enthousiasme ce qu'au début nous étions quand même un petit peu craintifs et puis finalement c'était même non seulement un enthousiasme mais une quasi-unanimité sur le désir de diffuser justement ces collections à l'extérieur de les faire connaître ce sont des collections qui sont toujours visibles bien évidemment et donc fatalement ça nous permettait aussi d'augmenter aussi les projets de recherche parce que nous avons un grand besoin que des chercheurs se penchent aussi sur nos collections sur leur constitution sur la façon dont elles ont évolué et puis sur la façon dont elles se sont constituées et donc nous avons fait plusieurs réunions de présentation et nous avons impliqué les acteurs dès l'amont en fait de ces différents projets ensuite ressources humaines et moyens financiers bon évidemment il a fallu mettre en oeuvre tout ça de façon concrète donc concrètement en ce qui concerne mon service cela a nécessité enfin nous avions envisagé le recrutement de trois ETP et puis dans temps plein spécifiquement dédié donc au projet donc deux renforts temporaires l'un pour la numérisation l'une pardon pour la numérisation l'autre pour l'administration de la photothèque mais surtout le tri des images avant tout puisque l'administration de la photothèque a donné lieu en fait au recrutement d'un iconographe professionnel qui désormais gère cette photothèque au sein de mon service et justement répond aux différentes demandes d'images effectue le tri des différentes images et suit toutes les questions qui ont trait justement aux images nous avons également passé un marché pour nos images comme je vous le disais tout à l'heure la majeure partie sont des images qui sont des images d'oeuvre qui sont tombées dans le domaine public mais nous en avons une petite partie qui justement ne le sont pas et comme nous n'avions pas en interne la possibilité enfin nous avons considéré que nous ne prendrions pas le risque de nous transformer en agence de vente parce que ça nécessitait une réorganisation très complexe notamment pour le service qui s'occupe des marchés qui est le service des finances nous avons décidé en fait de déléguer en fait la commercialisation des images qui sont soumises à droit à un prestataire extérieur nous avons lancé un marché public et l'ARMN a remporté ce marché et donc l'ARMN aujourd'hui commercialise un peu plus de 67 000 images qui sont des images qui sont soumises à droit que ce soit le droit des photographes ou bien le droit des auteurs au sujet du droit des photographes il a été précisé ce matin dans le fil ça n'a pas été l'objet d'une discussion mais la majeure partie des images qui ont été produites depuis le début de la numérisation des collections l'ont été par des photographes qui d'une part étaient employés par la ville de Paris et donc qui faisaient partie anciennement de la photothèque des musées de la ville de Paris et puis ensuite deux photographes qui donc travaillaient pour la parisienne de photographie mais qui avaient des contrats qui stipulaient qu'ils avaient donc par là même sur ces œuvres-là cédé leurs droits donc la question ne se posait pas bien évidemment pour les œuvres dites à plat enfin 2D puisque là il s'agit au regard du droit il s'agissait d'une reproduction servile bien que le terme soit un peu fort mais enfin c'est le terme qui est employé de l'œuvre donc nous avons eu une certaine facilité pour cela il n'empêche que nous avons quand même avec notre service juridique émis un courrier pour aux différents photographes donc de la parisienne de photographie en les prévenant en leur disant que nous allions libérer ces images et nous avons eu globalement une acceptation à l'exception de deux photographes qui ont refusé en fait de nous céder donc les groupes de diffusion voilà nous pouvons toujours utiliser leur photographie dans le cadre de la promotion de nos expositions etc. mais nous ne diffusons pas en open leurs œuvres voilà donc ça c'est un petit peu l'état de la question chez nous enfin la grosse masse quand même vous le voyez aujourd'hui on a pu libérer à peu près 268 000 images ce qui est déjà un chiffre considérable et qui ne va cesser de grossir puisque nous en avons encore si j'ose dire et pour parler vulgairement beaucoup en rayon qui sont en attente de tri ou en cours de tri voilà donc la mobilisation des compétences en interne ça fatalement il a fallu que tout le monde retrouve ses manches aussi bien Christelle que le service numérique beaucoup qui vraiment et je tiens d'ailleurs à saluer il n'est pas ici parce qu'il nous a quittés pour d'autres fonctions mais à Philippe Rivière l'ancien chef du service numérique qui a été l'un des moteurs principaux de cette aventure et avec qui nous allons travailler vraiment main dans la main pour arriver à la réussir donc voilà et ça a été vraiment une belle aventure donc l'impact je vais te laisser Christelle peut-être je ne sais pas ou si tu veux je continue juste sur l'impact qu'a eu réellement l'Open pour Paris Musée est-ce que tu veux en parler je crois qu'on va avoir vraiment peu de temps qui nous reste donc je te laisse le présenter rapidement et puis de toute façon on va être je laisse nos mails pour être à disposition de gens qui veulent échanger mais je te laisse du coup présenter rapidement d'accord donc du coup effectivement on a eu quand même un comment dire un impact il y a eu un impact énorme voilà une capture d'écran en fait de nos statistiques qui montre la différence entre 2019 et 2020 notamment au moment de la sortie de l'Open en janvier 2020 9000% d'augmentation et 5 millions de sessions en 2020 ça a été absolument considérable et un grand succès en termes de fréquentation et de couverture en fait vraiment on ne s'attendait absolument pas à ça c'était un très grand un très grand succès donc voici un certain nombre de chiffres je ne vais pas vous assommer avec des chiffres mais vous voyez nous avons nous avons eu une très très forte augmentation des comptes utilisateurs nous avons augmenté en fait notre visibilité notamment aux Etats-Unis vous voyez plus 1832% en fait de visites et d'utilisateurs en 2020 d'un seul coup pareil au Japon c'était alors que la Belgique était en troisième position en fait dans notre de nos visiteurs d'un seul coup le Japon est arrivé très très massivement attiré sans nul doute par certaines oeuvres impressionnistes et nous avons eu plus 6453% en fait de visites vous voyez un petit peu bon après le top 3 et le top 3 des expositions virtuelles les plus consultées et des oeuvres les plus consultées j'ai rajouté en fait c'est Christelle qui l'a rajouté c'est pas moi mais le top 3 des expositions virtuelles les plus consultées parce que dans notre politique en fait d'open content et dans l'organisation que nous avons mis en place il était bien sûr évident qu'avant tout l'utilisation en fait de ces images était aussi réservée d'une certaine façon au service même de Paris Musée et à ses partenaires et du coup nous avons nous avons nous mettons en avant maintenant dans chaque produit que nous publions sur le site des collections cette politique d'open je termine là-dessus effectivement je vais assez vite et on est en fin de journée effectivement nous avons mis aussi en place un certain nombre d'outils de suivi je parlais des traditionnels analytiques tout à l'heure et je vous montrais une diapositive qui en présentait un mais nous avons également mis en place ce qu'on appelle un Kibana qui nous permet puisque de finement de récupérer en fait les différentes informations qui sont relatives au téléchargement des images en open comme ça ça nous permet de voir quelles sont les images les plus téléchargées donc là vous pouvez voir que l'image la plus téléchargée c'est le portrait de Juliette Récamier donc qui est au musée Carnavalet mais nous avons nous avons une possibilité de justement de pouvoir dire ben voilà régulièrement à notre direction voilà la visibilité de l'open content c'est aussi ça et nous pouvons justement élaborer des statistiques et prévoir aussi la libération d'autres images qui sont liées à certains sujets qui sont très recherchés tout en maintenant quand même une très grande diversité des publications nous le faisons d'une façon raisonnée mais nous le faisons aussi aussi au fil de l'eau donc c'est vrai que nos collections sont peu connues et nous mettons un point d'honneur justement à publier des images qui ne sont pas forcément des images très très connues voire même des images totalement inconnues et sur des sujets extrêmement divers qui peuvent justement prêter à des recherches ou même des créations artistiques et ça c'est Larissa je crois ce matin qui en parlait moi ça me touche particulièrement c'est vrai que la réutilisation des images dans des projets artistiques ou même les images des œuvres comme bibliothèque de forme pour l'inspiration des artistes c'est quelque chose quand même dans des bonnes conditions ou même la réutilisation sont des choses qui moi ne me gênent absolument pas et au contraire m'enthousiasme beaucoup donc voilà nous avons eu d'ailleurs un certain nombre de personnes qui ont utilisé nos œuvres pour justement dans des projets de décoration des projets nous avons aussi un projet je crois que c'est Pierre-Yves Lochon qui en parlait ou vous aviez tout à l'heure un projet émanant du Japon puisque la société Fuji nous a tout de suite contactés en nous demandant de tester des nouvelles encres d'impression en 2,5D des impressions en relief à partir mais vous voyez elle nous a contactés elle ne s'est pas contentés juste de comment dire de prendre nos images et de faire ses expériences dans son coin non non ils sont venus nous voir du Japon et nous avons eu une discussion avec eux et voilà et puis donc c'était très intéressant aussi pour nous et je ne peux que dire du bien en fait de cette initiative aujourd'hui qui ne cesse d'ouvrir des portes et de déclencher des projets et des projets justement qui sont qui sont très très intéressants et alors là par contre effectivement il faut il faut une je pense une comment dire il faut une information constante de l'état de l'art parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une véritable jungle technique je l'ai vu sur le fil beaucoup de discussions sur la dernière sur le site d'Og CRM également sur Open Refine des discussions sur les différents modèles de licences des discussions sur les différents modèles de données voilà et je crois que les échanges et je tiens à remercier vraiment Wikimedia d'avoir organisé cette journée les échanges font qu'en discutant entre nous nous pouvons aussi avancer énormément sur ces sujets et moi je suis vraiment en attente de discussions sur un très 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 grand nombre de sujets pour faire avancer à la fois bien évidemment Paris Musée et la valorisation des collections des musées de la ville de Paris mais également valoriser aussi les autres les autres collections françaises des autres institutions et de partager le plus possible en fait nos données Christelle est-ce que tu veux rajouter quelque chose non non on a fait le tour je crois de toute façon je vais laisser Stéphane si tu veux bien nos adresses mail dans le chat pour que les parce qu'on n'aura pas le temps en avis sauf si les animateurs nous disent qu'on est bon les modérateurs qu'on est bon dans le timing mais en effet on nous demande plus d'informations techniques profitez-en pour y répondre ne vous inquiétez pas c'est la dernière session on peut se le permettre d'accord sur les informations techniques en fait on a parlé de beaucoup d'outils notamment Kibana donc ça c'est une réponse qui a été donnée en effet ce logiciel de visualisation de données qui nous permet aussi de savoir en plus des oeuvres les plus vues les oeuvres les plus téléchargées etc donc c'est vraiment un outil de suivi très important mais si tu veux revenir sur d'autres outils c'est vrai que Stéphane l'a dit on a aussi un développeur au sein de Paris Musée donc on a vraiment la chance aussi d'avoir un établissement qui est doté de plein de services différents et avec beaucoup de compétences comme l'a dit Stéphane qui s'occupe aussi lui de croiser les API de mettre à jour tous les contenus dans les différentes bases de données et donc de revenir sur les différentes informations techniques et sur les différents outils il faudra peut-être plus de questions précises oui alors je voyais une question vous envisagez de faire des liens vers les articles Wikipédia lorsque les oeuvres en ont un bien sûr moi je parlais tout à l'heure vous avez parlé tout à l'heure de l'alignement avec Wikidata j'ai fait des tests moi-même alors si vous voulez bien évidemment vous imaginez que nous sommes actuellement dans une phase de complétion en fait de ce dossier mais pas que puisque en fait Christelle disait que nous avons plein de compétences à Paris Musée bien évidemment mais nous n'avons pas des ressources extensibles et qui plus est la conjoncture actuelle n'est pas forcément propice justement au recrutement et à la mise de très gros moyens sur les différents projets donc c'est vrai que tout ceci vraiment j'insiste beaucoup là-dessus mais c'est bon ça me paraît évident tout ceci est le fruit d'un travail collectif aussi bien les agents des musées que les agents de mon service tout le monde est très impliqué tout le monde met un point d'honneur à faire un bon travail nous n'avons pas toujours tous les outils nous n'avons pas toujours toutes les ressources nécessaires nous nous débrouillons aussi d'une certaine façon tout n'est pas parfait mais en général je pense que si nous y sommes arrivés c'est parce que nous avions eu et notamment en ayant discuté beaucoup avec Philippe Rivière dont je parlais tout à l'heure Philippe avait une vision très très globale en fait de ces sujets et donc a apporté beaucoup au projet puisqu'il avait tout de suite intégré il était très au courant puisqu'il se déplaçait beaucoup même internationalement et donc il avait une vision j'allais dire globale en fait de ces questions qui nous a beaucoup aidés aussi dans la définition de tout ça et qui nous a aidés aussi à avancer même si parfois nous avons rencontré un certain nombre d'obstacles les principaux obstacles d'ailleurs que nous avons rencontrés sont des obstacles bien évidemment de ressources nous sommes nous sommes finalement assez peu pour réaliser réaliser tout ce travail et donc nous sommes obligés de prioriser systématiquement et constamment en réalité donc parfois notre grand désespoir puisque nous sommes obligés de laisser un petit peu en jachère des terrains qui nous sont chers et que nous regardons parfois un peu du coin de l'œil comme ça en nous disant mince on aimerait bien que tout ça soit au carré mais c'est vrai que les priorités s'ajoutent aux priorités et c'est un ensemble il faut que les données soient les métadonnées aussi doivent être très très importantes je veux dire nous les métadonnées embarquées dans les images doivent être quand même respectueuses des informations qui sont dans la base de données qui sont les informations du référentiel on va dire unique et doivent être vérifiées donc tout ça est un travail extrêmement patient et qui va durer je vous le dis encore des années et certainement après nous puisque nous n'allons pas cesser de documenter les collections et de continuer ne serait-ce que l'indexation déjà c'est un travail absolument colossal et sur lequel nous sommes un petit peu en retrait ou en retard par rapport à ce qu'on peut faire soit des musées qui ont des collections plus modestes voire des musées qui sont impliqués en fait dans ce domaine depuis beaucoup plus longtemps et en plus de tous les autres projets de Paris Musée comme tu le disais Stéphane je pense qu'on a vraiment eu de la chance alors je ne sais pas c'est certes un sacré boulot une aventure incroyable qu'on a fait depuis des années mais on a eu la chance aussi d'avoir et Delphine Nevy qui nous a fait confiance depuis le début et était prête aussi elle n'y connaissait absolument rien quand elle s'est lancée dans ce dossier et était prête à nous écouter et à écouter de nos argumentaires et de la présentation qu'on pouvait en faire ce qui nous a beaucoup aidé aussi à faire des documents très simples qui expliquaient ce que c'était le sens qui expliquait comment on allait télécharger les images sur le portail qu'est-ce qui allait se passer du côté des utilisateurs donc ça a été vraiment aussi une confiance qu'on a eue de notre direction Oui c'est très important ça l'information à chaque fois c'était quand on ne pouvait pas et on continue d'ailleurs mais vous le faites tous je le sais très bien que là nous sommes dans un petit groupe ou grand groupe je ne sais pas combien il y a de personnes actuellement mais qui met aussi un point d'honneur à rédiger des tutoriels à informer systématiquement les visiteurs surtout dans un domaine où ne l'oublions pas il y a aussi une chose qui est très marquante aussi dans nos dans nos différents établissements c'est qu'il y a une rotation parfois des équipes assez importante des catalogueurs qui partent qui sont remplacés une harmonisation à surveiller de très près et donc parfois il faut remettre le métier remettre le métier sur l'ouvrage et puis expliquer réexpliquer les buts et avoir des documents bien faits et simples surtout simples pour expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants du projet et on l'a dit aussi au début de cette journée c'est de revenir aussi à la base du musée ça nous a beaucoup aidé aussi comme argument de dire que le musée à la base c'est la diffusion des collections que ça soit dans les musées ou que ça soit en ligne ou que ça soit partout et ça c'est vraiment un argument aussi qui a pesé dans la balance de dire ça fait partie de notre mission en fait ce qu'on est en train de faire et les œuvres ne nous appartiennent pas elles appartiennent à tout le monde oui c'est vraiment une mission de service public mais ça je crois que c'est un peu enfin je pense que c'est une évidence c'est vrai que nous avons mais n'oublions pas non plus que le but du jeu aussi c'est d'aller voir les œuvres et ça c'est quand même la récompense suprême c'est d'avoir un visiteur qui vient dans les salles et qui voit la matérialité de l'objet merci beaucoup merci beaucoup Stéphane merci beaucoup Christelle pour cette belle présentation c'est vrai que c'est beaucoup 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 de travail et comme tu disais tout à l'heure juste à l'instant pardon il y a encore beaucoup de choses à faire mais d'ailleurs j'espère que du côté Wikimedia on pourra faire ça ensemble et reprendre des activités ce sera un grand plaisir j'espère que vous avez passé une bonne journée dans notre compagnie pour celles et ceux qui ont réussi à rester connectés toute la journée j'espère que vous avez profité de ces retours d'expérience qui étaient extrêmement riches et diversifiés puisqu'on a essayé effectivement de proposer un panel différent des structures différentes et aussi de tailles différentes c'est important d'avoir des points de vue finalement d'agents et de directions qui n'ont pas exactement les mêmes problématiques même si elles partagent globalement les mêmes enjeux les mêmes politiques je vous propose avant de vous dire au revoir et à bientôt sur les wikis dans d'autres circonstances de laisser la parole à Pierre-Yves Pierre-Yves qui m'a accompagné pour cette journée pour l'animation est-ce que tu veux dire un mot de conclusion pour cette journée ? Oui merci Xavier je voulais juste tirer trois petites conclusions rapides la première comme je disais à l'instant Stéphane j'ai senti un désir très fort de la part des professionnels qui étaient présents aujourd'hui de partager les bonnes pratiques d'en apprendre plus sur les outils avec sur les chats on voyait des questions extrêmement précises sur Refine sur Patipane sur et on on comprend l'intérêt que les institutions ont à travailler ensemble pour gagner du temps pour éviter de refaire les mêmes erreurs que les erreurs précédentes et donc je pense qu'il y a un vrai besoin de mettre en commun tout cet acquis des pionniers pour permettre au suivant de le faire encore plus vite que les pionniers ont pu le faire la deuxième idée qui ressort un peu de la journée c'est cette dynamique nouvelle venant des collectivités territoriales alors certaines se sont exprimées comme Marseille qui a sa délibération qui va maintenant y aller on sent l'énergie de la personne de Marseille et derrière dans les participants j'ai reconnu au moins 4 ou 5 collectivités territoriales dont je sais qu'elles sont en pleine réflexion pour partir pour embarquer dans le train de l'open content et avec plein de questionnements plein de doutes des obstacles en interne et je pense qu'une journée comme ça leur donne de l'énergie du carburant pour aussi pour aussi avancer et le fait que ça vienne des collectivités territoriales c'est une preuve de plus selon moi que l'innovation muséale de plus en plus vient des structures plus petites parce qu'elles sont plus agiles et qu'elles n'ont pas d'autre pas d'autre comment dire destin que de se remettre en question et d'innover pour conserver leur légitimité même si elles ont beaucoup moins de moyens humains et financiers que les gros et la dernière chose pour accompagner cette dynamique nouvelle je pense qu'on a plus que jamais besoin de faire un état des lieux et aussi dans cet état des lieux de comprendre les obstacles au déploiement de l'open content et c'est pour ça que l'étude lancée par Wikimedia France et confiée à l'agence Phare est super importante donc il faut absolument qu'on ait le maximum de réponses à cette étude et au niveau du clic on va mobiliser nos membres pour qu'il y ait le plus de réponses possibles pour qu'on ait un échantillon le plus représentatif et vraiment cette idée de savoir pourquoi ça avance pas assez vite en France donc de comprendre en creux et non pas en bosse de comprendre l'état des lieux et les facteurs qui bloquent aujourd'hui va être super super important donc il faut vraiment répondre à cette étude on va mettre dans nos newsletters respectives le lien pour que l'agence Phare récupère le maximum de données voilà merci à tous pour être resté aussi longtemps durant cette journée en visio merci beaucoup Pierre-Yves merci infiniment à toi pour ton soutien merci aux archives nationales pour ce partenariat pour cette aide précieuse aussi qu'ils doivent apporter pour la préparation de cette journée je remercie aussi l'équipe de Wikimedia France évidemment parce que je ne suis pas tout seul derrière ça c'est quand même des journées et des rendez-vous qu'on estime de plus importants Pierre-Yves tu as investi depuis longtemps sur la question de l'open content aujourd'hui c'était un peu une première dans la mesure où c'est un format assez exceptionnel Covid oblige de faire une journée entière comme ça en ligne et je suis très heureux de voir qu'effectivement comme tu as précisé beaucoup de personnes sont mobilisées autour de cette question là ne serait-ce que par curiosité de la curiosité à l'engagement formel c'est toute une étape et on est là aussi pour vous accompagner dans ces procédés pour vous conseiller il y a plein d'acteurs et des institutions culturelles sont les meilleurs ambassadeurs pour cela et c'est pour ça aussi qu'on leur donne la parole et qu'on espère pouvoir leur donner plus régulièrement la parole nous on vous donne un rendez-vous tout simplement au niveau de l'open content d'une manière générale sur les projets Wikimedia évidemment au-delà de l'open content sur Wikipédia et les autres projets on vous enverra justement un mail de questionnaire pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de cette journée on compte sur vous pour répondre en bien comme en mal d'ailleurs voir s'il y a des choses à améliorer et puis restez alerte parce qu'il y aura des petites nouvelles je pense pendant l'année qui vous intéresseront concernant le rapport et concernant d'autres sujets qui sont relatifs à l'open content donc restez alerte sur cette question des choses peuvent évoluer et on y croit et on l'espère que ça le sera très bientôt en tout cas c'est un mouvement qui est de plus en plus puissant la preuve en est aujourd'hui et je remercie encore une fois tout le monde pour avoir participé à cette journée je vous donne rendez-vous à très vite